Musique Ce tutoriel vous présente l'appairage de la régulation Atlantique Zone Control 2.0. Musique Sur le site EnergyZ Connect, connectez-vous au compte utilisateur. Activez le mode expert pour déverrouiller l'ajout d'équipement. Dans la rubrique équipement, cliquez sur Ajouter, choisissez la marque Atlantique et sélectionnez Régulation des zones. Sélectionnez la référence du plénum Zone Control que vous souhaitez ajouter. Avant de continuer, assurez-vous que vous avez installé le système Zone Control 2.0 conformément à la notice d'installation Atlantique. Vérifiez que vous avez correctement alimenté le plénum, la passerelle de communication NaviPas, la sonde d'ambiance principale et les différentes sondes d'ambiance simplifiées. La sonde d'ambiance principale est appairée d'usine avec le Zone Control 2.0. Vous devez au préalable lier les zones d'ambiance simplifiées l'une après l'autre au système. La notice d'installation Atlantique vous indique les étapes à suivre. Sur le site, cliquez sur Suivant pour démarrer l'appairage. Munissez-vous de l'une des sondes d'ambiance simplifiées. Pour accéder au mode installateur, appuyez simultanément sur la flèche du haut et le bouton de changement de mode. Le pictogramme clé à molette doit s'afficher. A l'aide du bouton Changement de mode, sélectionnez I O E N. Sélectionnez Oui à l'aide des flèches. Attendez que l'afficheur indique EN V. Sur le site, cliquez sur Suivant et patientez jusqu'à la réussite de l'appairage. Cette opération peut prendre quelques minutes. L'afficheur de la sonde d'ambiance simplifiée indique OK. Le Zone Control est correctement appairé à Energy Z-Connect. Personnalisez l'installation en attribuant un nom et un emplacement aux zones et aux sondes l'une après l'autre. Puis cliquez sur Appliquer pour terminer l'appairage. Le plénum Zone Control et les différentes zones de régulation apparaissent dans la liste des équipements. La fonction Modifier indique en cas de dysfonctionnement de l'équipement, le code erreur et les causes probables de la panne. Dans l'application Energy Z-Connect, allez dans Équipement, sélectionnez Générateur chaud-froid. Vous pouvez passer le plénum Zone Control du mode Arrêt au mode Chauffage ou Rafraîchissement. Retournez dans Équipement, sélectionnez Émetteur chaud-froid et retrouvez les zones du système Zone Control. En mode Manuel, vous pouvez changer la température de consigne et vérifier le retour d'état. Le mode Prog active le passage entre la consigne Confort et la consigne Éco selon la programmation hebdomadaire. Enfin, vous pouvez activer le mode Arrêt pour tester la consigne de la température d'absence. Cela provoque la fermeture des piquages du plénum Zone Control 2.0 pour arrêter le système. Si ces tests sont concluants, l'installation est maintenant fonctionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada